... Merci d'être venus, si nombreux, ce soir. Je suis comblé vraiment ce soir pour pouvoir inviter Jean-Pierre, qui est un vieux habitué de la librairie et de moi-même. C'est un livre bien époustouflé d'avoir le son livre et bien époustouflé de sa main. C'est un livre avec une densité et une intensité que j'ai, qui est rarement lu comme ça. Ce n'est pas l'objet qui... l'écriture, la manière... Je ne veux pas faire des élo, je sais, je veux le faire rougir. Vous connaîtrez bien les règles de la maison. On présente le livre pendant 30 minutes, 40 minutes. D'habitude, je pose une question. Pourquoi ce livre ? C'est quoi le livre ? Je crois que la question ne se pose pas. Le livre, c'est là. C'était tellement important de retourner comme ça pour voir les problèmes, de destruir une partie des mythes, et ne pas tomber dans la mythification, dans le livre. Le livre, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Je vous remercie. Je te cède la parole. Après, il va y avoir des échanges et il va y avoir des échanges. Merci. Merci infiniment, cher Ahmad. Dès que tu m'as proposé cette invitation, j'ai évidemment accepté à la fois le plaisir d'être dans ce lieu si important, si chargé d'histoire, si chargé de mémoire. Je le disais à Ahmad, quand même une partie de ce qu'il y a dans ce livre, je l'ai sans doute appris ici, avec toi, dans cette librairie, en t'écoutant, en écoutant ta propre expérience, tellement nourrie d'engagement et de fidélité. Nous vivons des heures absolument tragiques, dramatiques, épouvantables. Dans ces moments-là, on voit bien que la tendance lourde peut être à être submergée par les émotions. Les émotions sont légitimes face à une telle horreur. Mais il faut, quand on fait le métier que je fais, d'universitaire, d'historien, essayer justement de surmonter ces émotions et de proposer du sens. Car même la tragédie fait sens. Et ce sens, il faut tenter de lui apporter donc une interprétation. Donc ce livre, Comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné, était censé être publié beaucoup plus tard, dans de nombreux mois. Mais il est évident que j'ai anticipé sa publication pour tenter d'être à la mesure de cette tragédie qui, si elle n'ouvre pas très bientôt un cycle de paix durable avec l'établissement d'un État palestinien démilitarisé, démocratique, aux côtés d'Israël. Le prochain cycle de guerre sera encore pire que l'actuel. Le conflit pour la terre de Palestine, le conflit entre les deux peuples juifs et arabes pour cette terre est d'une nature très particulière en ce qu'il n'est pas, contrairement aux préjugés, aux slogans des fauteurs de guerre des deux camps, un jeu à somme nulle. Dans un jeu à somme nulle, les pertes de l'un peuvent se transformer en gains pour l'autre. Ce n'est pas le cas entre Israël et Palestine. Donc on pourrait remplir, d'ailleurs on remplit une partie de cette librairie, ça va comme ça, avec des livres sur le conflit israélo-palestinien. Il y a une historiographie très complète et en France on peut, avec Henri Laurence au Collège de France, s'enorgueillir d'avoir un des plus grands spécialistes mondiaux de l'histoire de la question de Palestine, vu que c'est ainsi qu'elle s'appelle. Mais dans ce livre, j'ai voulu faire autre chose que le déroulé chronologique et le recensement des droits des uns, des droits des autres et la façon dont différentes occasions ont été perdues. J'ai voulu montrer comment la terre de Palestine a été perdue, comment le peuple de Palestine a été dépossédé et comment dans ce conflit de plus d'un siècle, les uns sont devenus les plus forts et les autres sont devenus les plus faibles. Mais j'insiste dès l'introduction, la défaite palestinienne qui est incontestable et quand on voit le champ de ruines de Gaza et pour l'instant nous ne le voyons que de loin, quand on aura une expérience plus concrète, plus directe, je crois qu'on sera absolument épouvantés de ce qu'on aura laissé faire pendant tous ces mois. La défaite palestinienne est incontestable mais il n'y a pas de victoire israélienne. Il ne peut pas y avoir de victoire israélienne militaire. C'est un non-sens. Ce conflit ne peut pas être réglé militairement. Et donc, pour proposer cette grille d'interprétation, évidemment comme historien j'ai choisi la chronologie mais à l'intérieur d'une thématique. Quelles sont les trois forces des uns et quelles sont les trois faiblesses des autres ? Et les trois forces ne sont pas forcément les forces revendiquées par les uns et les faiblesses évidemment ne sont rarement reconnues comme telles par les autres. La force principale du projet sionniste, en tout cas la force qui pour l'historien est antérieure au reste donc qui oblige à la mettre en ouverture c'est l'antériorité du sionisme chrétien que le sionisme a été chrétien avant d'être juif. Ça c'est une réalité peu connue en France parce qu'on est dans un univers mental qui échappe même au gallicanisme national vu qu'on est dans un protestantisme anglo-saxon qu'on va appeler évangélique qui va considérer que le salut des chrétiens de cette obédience passe par le retour du peuple juif sur sa terre vous mettez toutes les guillemets que vous voulez ou pas. Et dans cette doctrine dans le livre je raconte tout donc je ne vais pas faire de la théologie évangélique dans cette doctrine l'important il y a des cycles de dispensiation c'est que il faut pour le salut individuel et collectif de ces évangéliques que ce retour s'opère car il participe de l'accomplissement des prophéties ces sionistes chrétiens ne sont pas philosémites ils sont même dogmatiquement antisémites vu que pour eux les juifs seront exterminés à la fin des temps les seuls qui survivront seront les convertis au Christ donc ceux qui seront déjudaïsés tous les juifs disparaîtront c'est leur vision du monde mais dans l'intervalle pour que s'accomplissent les prophéties il faut donc ce retour et la première des dix cartes tout original de ce livre a été reprise d'un livre totalement méconnu de 1844 du révérend George Bush cousin de l'arrière arrière 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 je sais plus combien grand-père de deux présidents des Etats-Unis et professeur d'hébreu au City College de New York à un moment où il n'y avait sans doute que quelques milliers de juifs dans l'ensemble du territoire des Etats-Unis cette carte est très frappante parce qu'il n'y a pas d'arabe sur la Palestine et il y a les tribus d'Israël qui sont réparties comme seront découpés les Etats de la conquête de l'Ouest avec des lignes droites qui participent d'une colonisation d'une rédemption de la terre promise et donc ce courant va irriguer le protestantisme anglo-saxon et non seulement il sera antérieur au sionisme juif j'insiste le sionisme juif a lui sa propre histoire il n'est pas du tout dérivé de cette famille politico-religieuse ils se sont développés parallèlement mais au moment où le sionisme juif avec Herzl va s'instituer au congrès de Bâle en 1897 et bien ce sionisme chrétien aura permis un environnement favorable pour des décideurs qui vont jouer un rôle essentiel dans la promotion de ce projet sioniste je n'en citerai que trois Arthur Balfour ministre des affaires étrangères britannique qui va donc qui se dit lui-même sioniste qui est un évangélique qui va donc permettre au mouvement sioniste de remporter sa première victoire historique la déclaration Balfour dont je rappelle qu'elle a quand même été émise en novembre 1917 quand il n'y a pas encore un anglais sur la terre de Palestine et cette déclaration elle vaut soutien du gouvernement britannique à je cite l'établissement d'un foyer national juif en Palestine les arabes ne sont pas mentionnés sont seulement mentionnés des communautés non juives alors qu'elles représentent 90% de la population de Palestine à qui seront reconnus des droits civils et religieux donc pas de droits nationaux donc il n'y a qu'un peuple en Palestine l'autre peuple peut aller prier éventuellement participer aux élections mais n'a pas de droits nationaux comme peuple 1917 cette décision du gouvernement britannique sera prise par un gouvernement où 7 des 10 ministres sont évangéliques et le seul opposant déclaré et le seul ministre juif du gouvernement Edwin Montagu le deuxième sioniste chrétien ce sera Lloyd George premier ministre au moment de l'établissement du mandat britannique en Palestine et qui va beaucoup troubler Georges Clemenceau qui lui récupère un mandat de la société des nations sur la Syrie et le Liban en lui disant nous allons tracer les frontières de la Palestine de Dan à Berchéba alors pourquoi parce que c'est dans la Bible problème Berchéba existe mais pas Dan Dan n'a pas d'existence géographique donc on va avoir des discussions complètement surréalistes entre les diplomates britanniques qui disent il faut quand même trouver Dan pour le premier ministre parce que là c'est important dans la classe biblique qui est sur sa table de chevet la Palestine c'est de Dan à Berchéba parce que c'est écrit dans l'Ancien Testament donc la négociation va porter sur c'est où Dan et donc on essaiera du côté sioniste de pousser Dan le plus au nord et on essaiera du côté français pour que le Liban ne soit pas trop rogné que Dan soit le plus au sud et on va finalement s'entendre et on va mettre Dan à Métoula qui est aujourd'hui pour ceux qui connaissent Israël dans ce qu'on appelle le doigt de Galilée c'est à dire qu'on va faire une pointe dans le mandat sur la Palestine qui rentrera entre la Syrie et le Liban pour accommoder la vision biblique du premier ministre britannique et puis évidemment Harold Truman qui succède à Roosevelt à la tête des Etats-Unis en avril 1945 après le décès du président il était son vice-président Harold Truman est un pur produit de ce qu'on appelle la Bible Belt la ceinture de la Bible du sud des Etats-Unis c'est un baptiste pratiquant du Missouri qui chaque fois qu'il a des réunions sur la situation au Moyen-Orient cite la Bible ce qui trouble là aussi un peu les diplomates du département d'Etat et les généraux du Pentagone et vous verrez si vous lisez les détails dans le livre Truman se persuade qu'il est le nouveau Cyrus alors évidemment dans cette assistance je n'ai pas allé plus loin non non mais surtout voilà devant des publics plus profanes je suis obligé de préciser que l'empereur Cyrus a libéré les juifs de Babylone pour leur permettre de revenir à Jérusalem et de reconstruire le temple et donc il va être complètement imprégné et évidemment il y a d'autres facteurs mais ce sera un facteur déterminant pour le fait que la légende veut qu'il ait reconnu Israël 18 minutes après sa proclamation c'est des gens qui ne comprennent pas le décalage horaire voilà oui c'était 18 minutes mais heure de New York donc c'était quand même un peu plus tard mais c'était quelques heures plus tard c'était même pas même pas le lendemain et quand le grand rabbin d'Israël quand j'ai trouvé ça il y a des moments les historiens disent bon ça c'est ça c'est une perle quand le grand rabbin d'Israël en 1949 Israël vient d'être fondé vient voir le président Truman et lui dit celui dont le nom ne doit pas être prononcé en vain vous a assigné ce destin dans le ventre de votre mère le président américain pleure et il dit je suis vraiment Cyrus voilà donc là on est dans autre chose alors je passe sur les sionistes chrétiens jusqu'à aujourd'hui sur Trump parce que Trump de toute façon le dimanche il va plus au golf qu'au service mais cette imprégnation est fondamentale et aujourd'hui on voit bien que le lobby pro-israélien qui est en fait un lobby pro-Likud pro-occupation pro-colonisation est un lobby sioniste chrétien où d'ailleurs un certain nombre de personnalités antisémites troublent un peu la communauté juive aux Etats-Unis c'est un euphémisme la deuxième force là c'est plus connu mais il faut quand même insister c'est ce que j'appelle le pluralisme de combat c'est-à-dire que le mouvement sioniste puis Israël vont être capables de gérer leurs contradictions internes qui sont importantes sans jamais compromettre l'objectif final et on voit bien que ce pluralisme de combat au fond là aussi j'essaie de décrire comment structurellement ça fonctionne il va devenir sur la durée une prime aux extrémistes une prime aux minorités agissantes il y a encore bon voilà mon cadre interpretatif on peut le voir dans l'actualité on voit que le sionisme chrétien aujourd'hui contrôle le congrès c'est-à-dire que Biden ne peut pas faire voter un budget décent mais en revanche 15 milliards de dollars d'aide militaire à Israël ça s'est voté en quelques minutes je parle même pas pour l'aide à l'Ukraine et on voit qu'aujourd'hui Netanyahou arrive à se poser en dirigeant relativement responsable relativement modéré parce qu'il a des suprémacistes qui disent haut et fort même depuis l'avertissement de la Cour internationale de justice qu'il faut raser Gaza qu'il faut réoccuper Gaza qu'il faut recoloniser Gaza et la troisième force historique du sionisme puis d'Israël c'est la stratégie de fait accompli c'est-à-dire que jamais l'objectif final n'est explicité sauf justement par certains extrémistes dont on dit c'est des extrémistes ils ne sont pas au pouvoir etc. et on voit en fait et on va voir qu'en creux ça va correspondre aux faiblesses palestiniennes qu'en disant jamais par exemple Netanyahou n'a dit qu'une fois qu'il était prêt à annexer les territoires occupés de Cisjordanie et immédiatement il l'a regretté parce que tous ses militaires lui ont dit mais non mais c'est très bien comme ça on ne veut surtout pas annexer le système parallèle qui fonctionne nous correspond alors que si c'était des territoires israéliens on serait obligé de procéder différemment et on voit comment ça s'est passé au début foyer national Haïm Weizmann donc vraiment la personnalité qui va dominer pendant 30 ans le mouvement sioniste et qui va être l'architecte de ses avancées refuse il est mis en minorité à un congressionniste où on exige de lui qu'il explicite l'objectif final et je cite en exergue de ce chapitre une délicieuse citation en français de Weizmann en français en français c'est le premier pas qui coûte voilà chaque premier pas n'est qu'un premier pas et le pas suivant n'est qu'un premier pas et c'est ainsi qu'on voit que voilà 10% un tiers 55% 77% et la situation actuelle mais sans jamais dire voilà actuellement on débat à la haie de l'occupation c'est toujours une occupation on n'a pas changé de statut officiellement depuis 1967 c'est très efficace comme stratégie parce que ça permet d'éluder les responsabilités qui échoueraient inévitablement en cas de clarification de l'objectif final et puis la troisième donc ça c'est les trois forces du sionisme puis d'Israël et on voit là aussi que ce qui se passe à Gaza est de l'ordre du fait accompli absolument bouleversant mais on crée une nouvelle réalité sur le terrain on va rendre Gaza invivable et puis après on va dire ça n'est plus notre responsabilité du côté palestinien et on voit bien comment chaque force israélienne répond à une faiblesse palestinienne et la grave donc du côté palestinien la première le premier handicap c'est l'illusion arabe ici même à Paris en 1913 lors du congrès fondateur du nationalisme arabe les délégués venus de la Palestine ottomane se voient intimés par leurs camarades syriens libanais égyptiens de ne pas parler du sionisme parce que ça pourrait énerver les français ça pourrait créer des problèmes alors que les arabes collectivement doivent réaliser leur objectif national on ne doit pas comme ça se concentrer sur un problème partiel marginal périphérique pour les palestiniens de l'époque c'était déjà pas très périphérique c'était même assez inquiétant et en 1919 l'acte fondateur du nationalisme palestinien c'est à dire le premier congrès national palestinien et bien il coïncide avec le royaume arabe de Damas où Faisal le fils du shérif Hussein qui est donc roi des arabes va lui au même moment où les palestiniens lancent leur mouvement national lui va signer avec Weizmann un accord parce qu'il est à Damas il dit si Weizmann m'aide par rapport à Clemenceau si Weizmann m'aide par rapport aux américains voilà je vais concéder à Weizmann la colonisation en Palestine après tout c'est qu'un petit bout du grand ensemble et on voit bien comment cette illusion arabe va complètement rentrer en écho avec la propagande israélienne disant il n'y a pas de palestiniens il n'y a pas de palestiniens d'abord il n'y a pas de palestiniens pas de palestiniens et puis bon les palestiniens si éventuellement il y a un état palestinien c'est la Jordanie et puis sinon que les pays arabes autour après tout ils sont nombreux ils sont vastes qu'ils accueillent ces gens et donc le discours pan-arabe va être fondamental dans la légitimation de la propagande israélienne vous voyez qu'il n'y a pas de palestiniens la preuve et en 1948 la Nakba la catastrophe c'est non seulement l'établissement de l'état d'Israël sur 77% de la Palestine mandataire c'est non seulement le déplacement plus ou moins forcé de la moitié de la population arabe de cette Palestine mais c'est la disparition de la Palestine du côté arabe et qu'est-ce qu'il reste il reste 23% 77% 23% 22% vont être annexés à la Jordanie plus de Palestine c'est la Jordanie y compris Jérusalem-Est y compris la ville sainte et la bande de Gaza c'est la bande de Gaza la bande de Gaza la bande ce qui reste quand on a découpé tout autour effectivement les égyptiens n'annexent pas mais parce qu'ils ne veulent pas avoir la responsabilité directe en même temps les égyptiens après tout ils auraient pu installer un gouvernement palestinien à Gaza pour question il n'y a plus de Palestine donc il ne faut jamais oublier que la disparition physique et politique de la Palestine en 1948 c'est une coproduction israélo-arabe c'est une coproduction israélo-arabe et la diplomatie étant fondamentalement de l'ordre de l'inter-étatique ayant plus de mal à gérer tout ce qui n'est pas de cet ordre-là elle va se concentrer pendant une génération deux générations sur l'israélo-arabe et la paix israélo-arabe ça va être la paix entre Israël et les états arabes et les palestiniens tout ça walou et donc pour que les palestiniens retrouvent une existence politique il va falloir des guerres des guerres avec les régimes arabes ça s'appellera le septembre noir en 1970 en Jordanie ça s'appellera improprement la guerre civile au Liban alors qu'en fait dans la guerre civile au Liban le plus sanglant en tout cas pour les palestiniens c'est la guerre avec le régime de Hafez al-Assad le père du tyran actuel avec déjà les massacres à Tal Zatar en 1976 et donc une guerre palestino-syrienne qui va reprendre en 1983 qu'on appellera pudiquement la dissidence pendant qu'en 1982 s'il y a un point commun entre tous les états arabes c'est que pas un ne bougera le petit doigt pendant les trois mois du siège de Beyrouth ouest par l'armée israélienne comme aujourd'hui pas un ne bouge le petit doigt pendant qu'il se passe ce qui se passe à Gaza donc cette illusion arabe qui pour faire simple a culminé pendant les accords d'Abraham ah ben voilà c'est fini c'est fini c'est fini voilà il n'y a plus de questions palestiniennes et moi je avec mes amis pacifistes de la paix maintenant donc israéliens on avait fait un débat à ce moment là et l'ancien ambassadeur d'Israël à Paris Daniel Sheik avait conclu le débat écoutez on peut normaliser on peut normaliser on peut normaliser jusqu'à la planète Mars à la fin les palestiniens ils sont là et si on n'a pas réglé le conflit avec eux le conflit restera ouvert on sait ce qu'il en est advenu donc cette illusion arabe elle a beaucoup servi les israéliens mais les a aussi beaucoup aveuglés et aujourd'hui l'administration Biden pense encore que la baguette magique c'est la normalisation avec l'Arabie elle n'a pas commencé et c'est l'ancien diplomate qui parle à faire le début de son boulot pour une sortie de crise digne de ce nom pour mémoire quelque chose qui était quand même assez en comparaison de l'horreur en cours assez simple Israël l'Egypte je ne dis pas assez simple il y avait eu plusieurs guerres mais enfin vous avez un désert au milieu les américains pendant le sommet de Camp David entre Anwar Sadat et Menahem Begin en septembre 1978 ont dû faire 27 projets de paix avant d'arriver la paix c'est du boulot il faut travailler il faut écrire il faut se tromper il faut tester il faut avancer penser qu'on va s'en sortir avec un X je ne sais pas comment on dit les tweets maintenant on dit les X on va en sortir avec un X non 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 donc l'illusion arabe et après le factionalisme palestinien et là c'est vrai que bon moi ma première expérience des palestiniens c'était Beyrouth en 1980 donc j'ai appris assez vite FPLP FLP FLPP FLA FDLP FPLPCG ça va on apprend assez vite parce que si on se trompe au barrage on est très très mal donc et donc voilà mais en fait c'est beaucoup plus profond que ça et j'ai trouvé au XVIIe siècle au XVIIIe siècle la structuration politique autour des Qaïs et des Yémen de la société palestinienne pousse à une polarisation ce sont des généalogies mythiques mais qui vont faire que le mouvement nationaliste va être complètement plombé pendant l'entre-deux-guerres la période stratégique du mandat britannique par la polarisation entre les Husseynis et les Nachachibis alors on dit les Husseynis sont radicaux les Nachachibis sont modérés non non les Husseynis sont Husseynis les Nachachibis sont Nachachibis le problème c'est que ça va irriguer toute la classe palestinienne toi t'es quoi moi je suis Husseyni et donc on va avoir à l'intérieur d'une répression terrible la grande révolte arabe de 36 à 39 c'est un palestinien sur 200 qui est tué alors c'est vrai quand on voit les chiffres actuels mais quand même un sur 200 c'est terrible cette répression et bien à l'intérieur il y a encore des règlements de compte entre palestiniens et c'est toujours alors chaque fois qu'on tue un autre palestinien ah c'est un collaborateur voilà et chacun a sa définition de qui est un collaborateur et du coup on s'arme il y a des vengeances il y a des vendettas et vous tirez la ficelle et vous arrivez jusqu'à OLP Hamas aujourd'hui voilà à chaque fois vous avez une polarisation quand l'OLP en 1987 sous la pression de l'intifada s'engage enfin dans la voie des deux états vous avez le Hamas qui est formé quelques jours après pour l'historien c'est assez fascinant mais quand même assez déroutant et là vous voyez vous voyez vous entendez vous entendez peu parce que cette polarisation paralyse complètement le mouvement national palestinien et un mouvement national c'est pas un gentil peuple avec lequel on est solidaire c'est une structuration et on voit qu'aujourd'hui cette polarisation entre l'OLP et le Hamas est absolument tragique pour les palestiniens et puis le dernier point c'est le deux poids deux mesures alors là j'ai dû écourter le chapitre parce que c'est voilà je ne parlerai même pas d'aujourd'hui parce que là ça se passe de commentaires je parlerai de gens tout à fait tout à fait respectés dans leur Albert Londres Albert Londres voilà vraiment le reporter de guerre mythique Albert Londres il va en Palestine en 1929 un mois après les émeutes intercommunautaires qui ont fait 135 morts arabes et 136 morts juifs enfin à peu près alors effectivement les juifs ont pratiquement tous été tués par des arabes les arabes ont été généralement tués par des britanniques qui protégeaient les juifs le bilan Albert Londres ne va parler à aucun moment des victimes arabes pour le petit journal à aucun moment et en revanche quand il rencontre des massacres un mois après il donne des détails absolument épouvantables sur les viols et il va voir Nashashibi dont je rappelle ça c'est le chapitre précédent qu'il est censé être modéré il va dire Nashashibi est prêt à tuer 75 000 juifs par jour il l'écrit voilà donc alors c'est quand même un peu difficile d'imaginer un sentiment de sympathie spontané pour les lecteurs du petit journal à l'époque voilà Robert Capa l'immense Robert Capa photographe de la guerre d'Espagne photographe du débarquement en Normandie Robert Capa quand il arrive en 48 en Palestine il le dit très clairement il dit attendez moi en Normandie j'étais avec l'armée américaine la guerre d'Espagne j'étais avec les républicains moi je vais être que d'un camp et je ne couvrirai la guerre que d'un camp et aucun des grands reporters de la deuxième guerre mondiale ne va même avoir l'idée d'aller photographier du côté arabe du côté palestinien ce qui fait que la Nakba n'aura pas d'image n'aura pas d'image ce qui permettra évidemment de la nier toutes les images qu'on voit sont soit des images qui ont été scénarisées soit des images postérieures de déplacement de population postérieure mais en 48 quand 750 000 au moins palestiniens doivent quitter leur foyer certains expulsés il n'y aura pas d'image alors que de l'autre côté il y aura la proclamation de l'état d'Israël les célébrations voilà et puis le troisième que je mentionne c'est Otto Preminger Otto Preminger là aussi je pense que vous avez tous revu Laura récemment sur le câble entre autres Otto Preminger c'est le réalisateur d'Exodus Exodus qui a complètement façonné une vision occidentale qui a joué à guichets fermés aux Etats-Unis pendant des mois Otto Preminger trouve tout à fait normal que Léon Iuris qui a écrit le roman dont il prend le scénario les fait en collaboration avec un diplomate israélien et soit les surplaces encadrés excusez-moi accompagnés par des officiels israéliens il trouve tout à fait normal que quand il vient tourner Exodus en Israël il soit reçu par le premier ministre par le chef d'état-major il trouve tout à fait normal que le gouvernement israélien organise une loterie sur une place israélienne pour faire venir les figurants qui représenteront la foule enthousiaste lors de la proclamation de l'état d'Israël en 1948 tout ça est tout à fait normal tout ça est tout à fait normal de même qu'il est tout à fait normal bon ça c'est pas Preminger mais c'est d'autres films tournés à l'époque de dire à chaque fois que quand il y a des arabes il y a un nazi chez les arabes il y a évidemment un instructeur nazi chez les arabes toujours on n'en a jamais trouvé la trace d'un seul mais on met ça tout ça donc vous voyez allez Gainsbourg Gainsbourg 1967 et David fera crouler tous les goliathes venus des pyramides c'est pas sa meilleure chanson mais voilà donc à la fin c'est tellement automatique c'est tellement voilà et c'est ça le deux poids deux mesures le deux poids deux mesures c'est pas quelqu'un qui dit ah je vais favoriser les uns au dépend des autres non c'est quelqu'un qui est convaincu qu'il est équilibré en donnant ça et éventuellement un peu ça et donc ça vient de très loin et là aujourd'hui c'est évident que c'est la faiblesse voilà quand aujourd'hui on voit le droit humanitaire s'effondrer j'ose pas dire autre chose c'est dit donc évidemment tout ça le 7 octobre voilà moi s'il y a depuis le 7 octobre il y avait eu je n'aurais pas persisté contre la réalité c'est pas comme ça qu'on fait de l'histoire mais je vois que justement ça a conforté tout ça tout ce schéma interprétatif donc voilà on en est là et je pense que je suis dans les temps et que une fois que je vous ai exposé mais vraiment de manière rapide ce qui constitue ce livre en tout cas pour moi c'est c'est la somme de tout ce que je sais sur ce conflit depuis plus de 40 ans et 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 surtout je me permets de répéter mon 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 introduction ce que j'ai dit en introduction c'est cette volonté que 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 de donner du sens parce que tout est fait tout est fait dans cette tragédie pour qu'on perde la tête hein or il faut à tout prix raison garder il le faut évidemment pour les peuples israéliens et palestiniens mais il le faut aussi pour nous en France hein et il faut vraiment conserver ce respect dans l'échange cette volonté d'apprendre et de ne pas tomber dans tel ou tel mythe ce qui me permet de remercier une fois de plus le thiermite et vous même on a envie de commencer à lire tout de suite le livre merci merci je dirais que vraiment malgré l'éloquence et la capacité professorale qu'il a le livre dépasse ce livre on ne peut pas le contenir dans un discours comme ça c'est pas comme le libraire qui va vous alléger pour acheter le livre l'écriture et le livre c'est un autre monde surtout quand on est soi-même devant le livre et les documentations alors s'il y a des questions des interventions n'hésitez pas on est à votre service allez-y le premier le premier le premier le premier je vais essayer parce que moi aussi je suis au centre du bon chiffre donc merci pour votre intervention j'ai hâte d'acheter le livre pour pouvoir le lire vous disiez donc au début que le service mais chrétien à la base effectivement je l'avais vu ça par rapport au moins qu'un descendant de la famille de Bouch et je vous comprends aussi que l'antisonniste 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 aussi on dit souvent que c'est une histoire juive l'antisonniste il me semble que la communauté juive était majoritairement antisonniste jusqu'à la création de l'État d'Israël dans le livre religieux et les deux questions que je vais vous poser c'était vous parliez tout à l'heure du mouvement de la formation du nationalisme arabe en 1913 il me disait qu'on ne voulait pas enquêter les français avec la question du socialisme pourquoi ? donc la France c'était déjà laïque officiellement et la deuxième question que je vais vous poser c'est quand je vois le traitement médiatique actuel j'ai l'impression de revivre un petit peu vous savez l'époque de la guerre de Suez enfin je vous donne un exemple tout bête que je vois vous avez vécu la guerre de Suez là vraiment je suis un petit jeune par rapport au contexte la guerre de Suez c'était quoi ? c'était une certaine gauche qui soutenait donc pour des raisons qui soutenait la pression d'Etat Israël puis il y a aussi pas mal d'antisémites anciens véchistes qui étaient pro-israéliens je pense à une figure comme ils se rebataient et bien d'autres et moi c'est la posture actuelle de certains médias par rapport au conflit Israël-Palestinien qui est vraiment baisé est-ce que pour vous c'est une forme d'américalisation des esprits ou est-ce qu'il y a autre chose d'ailleurs c'est tout simplement palestinien égale arabe ou arabe égale maghrébin donc en gros ils nous sont depuis depuis des années comment vous percevez un peu les choses ? d'accord on prend une par une ou on prend deux deuxièmes voilà alors deux par deux d'accord alors ma question elle est sur enfin par rapport aux accords d'Oslo où en fait les Etats-Unis avaient été capables de faire pression je crois sur Israël pour les forcer un petit peu à entamer des négociations qui mèneront aux accords d'Oslo qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on voit pas du tout côté américain côté Biden alors même qu'il aurait un intérêt sur sa base électorale à entamer un tel processus comment ça c'est qu'il y a rien qui va dans cette direction là aujourd'hui alors qu'à l'époque je crois que le président était encore plus conservateur enfin je me sens plus bien des présidents qu'il y avait c'était Bushper ah c'était Bushper voilà voilà alors comment ça c'est qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il n'y a aucun effort pour contraindre voilà ce qu'il y a d'accord alors là encore très souvent on a des perceptions de l'histoire en fonction de ce qui est arrivé parce qu'on connaît la suite du feuilleton par définition en 1913 les sionistes n'ont pas encore de parrain privilégié sur la scène internationale ils ont beaucoup hésité Herzl au début il voulait obtenir des concessions du sultan ottoman puis après vu les excellentes relations entre l'empereur Guillaume II et le sultan ottoman il a cru qu'il pourrait profiter de cela mais Guillaume II ne lui a donné aucun espoir et donc il a essayé de miser sur l'Angleterre et ça a été le fameux projet Ouganda donc l'installation en fait dans l'est du Kenya d'un foyer national juif et puis il est mort en 1904 et il y a eu un certain flottement il y a eu la deuxième alia la fondation de Tel Aviv et à ce moment là le mouvement sioniste hésite un peu et les français pensent qu'ils ont une carte à jouer on est en 1913 et dans le chapitre sur les deux poids deux mesures je rapporte des citations des français qui quand on caricature les uns ceci les autres cela on voit que les français étaient tout à fait prêts à jouer la carte sioniste à l'époque même s'ils avaient de leur point de vue une autre carte qui était l'alliance israélite universelle qui était opposée à ce courant là donc en 1913 les délégués arabes à Paris qui savent bien qui sont quand même très faibles que le régime ottoman est en train de se militariser donc ils ne veulent pas provoquer de crise avec leurs hôtes et c'est pour ça qu'ils font pression sur les délégués de Palestine mais si j'ose dire entre le café et le dessert ils ne se rendent même pas compte parce que c'est ça aussi c'est que par définition seul un palestinien a l'expérience concrète de la réalité palestinienne et évidemment aujourd'hui seul quelqu'un qui vit à Gaza a cette expérience concrète les arabes j'étais dans différents pays arabes ces temps-ci ils sont là c'est même s'il y a beaucoup d'émotion et de sincérité ça reste très abstrait ça reste très abstrait donc il y a ça aussi donc moi je suis historien du Moyen-Orient ça suffit à mon donc mais je prends le parallèle avec Suez je vais le prendre sur un plan voilà d'historien parce que Suez c'est pour Gaza la plus grande tragédie jusqu'à la tragédie actuelle et on s'en est pratiquement pas rendu compte à l'époque parce qu'on était ah voilà les français les britanniques le canal de Suez Nasser Ben Gurion pendant quatre mois ils ont occupé Gaza quatre mois voilà tout par moment vous avez un peu le vertige et ils ont tué un millier de personnes sur 300 000 habitants parce qu'ils voulaient éradiquer les fédayines voilà vous pensez bien que tout ça a été assez peu efficace les seuls qui ont pu éradiquer les fédayines c'est les égyptiens quand ils sont revenus et parce que les égyptiens ne voulaient plus d'incident avec Israël ils ne voulaient pas répéter l'humiliation de Suez où ils ont été quand même fondamentalement sauvés par l'impérialisme américain et le président Eisenhower qui a tapé du poing et qui a dit mais qu'est-ce que c'est que cette politique de la canonière et qui a obligé les israéliens à se retirer non seulement du Sinaï mais de la bande de Gaza ce qui prouve que quand les américains veulent que des israéliens se retirent ils peuvent voilà c'est pas de il n'y a pas de il n'y a absolument pas de doute c'est comme un jour j'avais encore pas ma langue dans ma poche et un diplomate américain on est en 2008 2010 dit mais comment voulez-vous qu'on se retire d'Irak et je réponds en bateau voilà c'est tout donc voilà donc ça avait été possible et pourquoi je dis ça parce qu'il y a cette idée les palestiniens sont les seuls les palestiniens de Gaza sont les seuls palestiniens à avoir vu les israéliens partir deux fois en 1957 et en 2005 et ils savent qu'ils les verront partir une troisième fois c'est pas l'expérience concrète de beaucoup d'autres palestiniens donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre en factoriel parce que c'est profondement ancré et puis il y a évidemment le fait que les deux tiers de la population de Gaza sont des réfugiés descendants de réfugiés et que donc il n'y aura pas d'autres déplacements donc il y aura évidemment des gens complètement désespérés qui partiront mais il n'y aura pas d'exode parce qu'il n'y aura pas de il y a une deuxième Nakba elle est en train de se passer elle est beaucoup plus importante que 48 en termes de mort en termes de proportion dans la population le 1% de population palestinienne qui était morte en 1948 ce 1% a été dépassé depuis déjà longtemps à Gaza et il y a plus de déplacés qu'en 1948 on est à 1,7 millions à 1 million enfin voilà donc il y a beaucoup plus de déplacés donc c'est une deuxième Nakba mais qui à mon avis ne débouchera pas du fait du lien organique des palestiniens à leur terre sur un nouvel exode et c'est pour ça qu'Israël n'a pas gagné et qu'Israël ne gagnera pas parce que la population restera et il n'y a pas de 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 solution autre que politique alors c'est très intéressant votre question parce qu'elle permet à l'historien de montrer qu'il y a une erreur de perception très très répandue vous êtes plusieurs centaines de millions à mon avis sur la terre à la voir c'est que les accords d'Oslo sont le fruit d'une médiation américaine pas du tout d'ailleurs c'est pour ça qu'ils s'appellent les accords d'Oslo les américains en 1991 organisent une conférence à Madrid et ils lancent le processus la question restera pendante est-ce qu'ils veulent le processus ou est-ce qu'ils veulent la paix vu ce qui s'est passé après on peut imaginer que l'idée d'un processus qui fait que tout le monde est obligé d'aller à la queue le le à Washington avec Arafat qui transite à Paris en disant n'oubliez pas de faire pression sur les américains écoute à Burma si tu vas à Paris si tu vas à Washington nous on va avoir la pression sur les américains alors que tu vas leur donner le processus c'est un instrument d'hégémonie c'est un instrument d'hégémonie et c'est aussi un instrument d'hégémonie dans le sens où une puissance ne peut pas être que militaire une puissance doit produire du diplomatique sinon elle n'est pas une puissance elle n'est pas une puissance et donc 91 Madrid l'administration de Bush père va effectivement tordre le bras à Yitzhak Shamir premier ministre d'Israël pour qu'il participe sauf que Yitzhak Shamir dit moi je veux bien venir enfin je veux bien parce que vous m'avez tord du bras mais la délégation il n'y aura pas de délégation palestinienne indépendante elle sera à l'intérieur d'une délégation jordanienne il n'y aura pas de représentant de Jérusalem Est il n'y aura pas de représentant de réfugiés et il n'y aura aucun lien officiel avec l'OLP voilà moi j'avais cru comprendre que la paix se faisait avec l'ennemi bon donc cette conférence de Madrid du point de vue palestinien est un très grand moment parce que Haydar Abdeshafi immense militant et figure nationaliste de Gaza qui dirige la partie palestinienne à la délégation jordanopalestinienne va s'exprimer au nom du peuple palestinien et va dire des choses que personne n'a jamais entendues sur le peuple palestinien sur la souffrance et sur le désir de construire l'avenir mais sans oublier sauf que la conférence de Madrid débouche sur une impasse parce que les américains inventent un concept terrible c'est vraiment l'acide de la diplomatie l'ambiguïté constructive ah l'ambiguïté constructive alors ils prétendent tous être des héritiers de Kissinger quand ils font ça de toute façon les diplomates américains chaque fois qu'ils font des choses peu recommandables ils disent ah c'est dans la grande tradition d'Henri Kissinger qui comme on le sait n'était pas le plus grand moraliste sur terre donc ça veut dire concrètement qu'on dit quelque chose aux uns et quelque chose aux autres et on dit l'ambiguïté va permettre que les uns ont compris ceci les autres ont compris cela et on va s'entendre mais ça c'est possible entre Israéliens et Égyptiens c'est possible entre Israéliens et Syriens c'est possible entre Israéliens et Jordaniens pas quand on vit sur la même terre parce que l'ambiguïté constructive elle saute à la figure de tout le monde très vite donc qu'est-ce qui s'est passé Shamir a été battu aux élections parce qu'il ne voulait pas aller vers la paix et on a eu une majorité pour la paix conduite par Yitzhak Rabin et Yitzhak Rabin grand général de toutes les batailles de la Haganah et d'Israël sait qu'on fait la paix avec l'ennemi et il va dire moi je négocie avec l'OLP directement et comme les américains n'ont pas encore compris qu'il faut négocier avec l'OLP et bien où est-ce que je pourrais négocier et là les norvégiens ont dit ben voilà on va faire ça et on a fait les accords d'Oslo directement entre Israël et l'OLP et évidemment quand je connais la personne qui a annoncé à un américain dont je tairai le nom parce que tout ça ne peut pas être mis dans un livre d'histoire ben vous savez on a signé un accord avec Israël bon l'américain est tombé de sa chaise et donc évidemment ils ont fait à l'américaine ils ont organisé la cérémonie à Washington et tout le monde a dit ah quel faiseur de paix ils sont vraiment extraordinaires et donc Bill Clinton mais qui de toute façon était un grand feignant devant l'éternel au-delà de différents défauts plus intimes voilà a complètement récupéré à son compte cela sauf qu'il a dit il a dit et c'est étonnant comment peut personne il a dit les enfants d'Abraham sont réunis ici à Washington et nous allons voilà Isaac et Ismaël les accompagner dans une longue donc on est dans le mythe c'est pas des enfants d'Abraham qu'on réconcilie c'est des peuples deux peuples sur la même terre donc il y a la poignée de main évidemment comme à partir de ce moment là c'est les américains qui s'en occupent ça marche plus ça marche plus parce que un processus de paix ce sont des concessions voilà ça veut dire qu'il faut donner et donner pas donner avec un élastique donner et donc ce qui va manquer dans les accords d'osso c'est la souveraineté et Arafat avait d'immenses qualités mais il connaissait pas la Palestine depuis des décennies il n'y avait pas mais il est plié depuis 1967 quand Abdel Shafi vient le voir il lui dit mais Abou Ammar sais-tu ce que c'est qu'une colonie il dit oui on va les démanteler comment tu vas démanteler une colonie comment il ne savait pas ce que c'était donc dans les accords d'oslo il n'y a pas un mot sur la colonisation les israéliens ont respecté les accords d'oslo ils ont doublé la colonisation pendant la période du processus de paix ça c'est encore après là je parle du tout début vous savez l'historien il ne fait pas grand chose que d'expliquer que quand le verre est dans le fruit il est dans le fruit donc à partir du moment où vous avez un processus de paix où la colonisation on en parlera au moment du statut final on peut continuer à construire des colonies donc ça veut dire concret et il n'y a pas de souveraineté donc on aura une autorité palestinienne et alors là il y a un jeu de bonnes taux magnifique alors c'est pas Rafat c'est Mahmoud Abbas qui l'a fait c'est de prétendre que l'autorité palestinienne est une entité de droit international l'autorité palestinienne est le fruit d'un accord entre Israël et l'OLP la seule entité de droit international c'est l'OLP l'organisation de libération de la Palestine et c'est l'organisation de la libération de la Palestine qui a un statut d'observateur à l'ONU qui a obtenu la reconnaissance de l'état de Palestine comme état non membre observateur et sauf que maintenant Mahmoud Abbas donc successeur d'Arafat président depuis 2005 mais donc sans avoir été réélu alors que son mandat est échu depuis plus de 10 ans 15 ans je ne sais plus et il dit que l'état de Palestine c'est l'autorité palestinienne mais l'autorité palestinienne c'est le fruit d'un accord de paix ça ne peut pas être un partenaire d'un accord de paix donc tout ça c'est évidemment grippé c'est bloqué et effectivement un certain nombre de personnes se sont dit c'est très bien comme ça que ça soit bloqué c'est très bien on va pouvoir continuer à occuper à coloniser et il est arrivé ce qui est arrivé parce que les conflits qui ne sont pas réglés éclatent toujours de nouveau et sous une forme toujours plus violente que la forme précédente et c'est ce qui se passera inévitablement si ce conflit au lieu d'aboutir enfin au partage territorial entre les deux peuples ce sera enterré d'une façon ou d'une autre jusqu'au prochain cycle de violence voilà encore deux questions allez-y vous avez évoqué le rôle décisif du sionisme chrétien qui est né dans le sillage du réveil évangélique aux Etats-Unis et qui expliquerait que vous connaissez déjà bien mais qui a écrit la raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui les lobbies pro-israéliens orientent de manière importante la politique américaine en faveur d'Israël mais il semble que depuis quelques temps il y a au sein de la population américaine un vrai développement de la cause palestinienne enfin c'est ce que j'ai entendu notamment sur les campus universitaires le mouvement BDS est très suivi le mouvement BDS qui me semble encore interdit en France est-ce que vous pensez que cette évolution qui semble s'accentuer peut avoir une incidence sur peut-être un rééquilibrage dans la politique américaine vous pensez que vraiment structurellement l'Etat américain sera j'allais dire éternellement l'espoir alors voilà une autre question c'est gentil et moi je voulais revenir sur ce que vous avez tendu comme le fractionnalisme palestinien le fractionnalisme le fractionnalisme palestinien mais ne dit-on pas que la conscience d'une communauté elle prend forme ou elle arrive dès qu'il y a l'ombre d'un risque et le risque qui est essentiel pour la Palestine il existe depuis toujours et comment on explique pourtant que ça mène de cette communauté il y a des des guerres et des conflits comment on l'explique moi j'arrive pas à m'expliquer le peuple israélien suit et fait corps littéralement à l'approche d'un risque et pourquoi pourquoi on peut pas on voit pas les choses du côté palestinien on va se dévoluer voilà alors pour les Etats-Unis il faut comprendre quand on parle du sionisme chrétien on parle du quart de la population américaine et de la moitié de l'électorat républicain moi j'aime beaucoup les campus américains j'y ai passé beaucoup de temps mais enfin bon je voudrais pas rentrer dans le pourcentage de population que ça représente par rapport à des masses qui en plus ont une discipline de vote qui est terrible donc c'est faut vraiment regarder comment ça se passe en revanche il y a des mouvements de fond dans la jeunesse j'ai une chronique tous les dimanches dans le monde j'en fais une justement sur ce sujet quand même pour réfléchir sur l'auto-immolation d'un américain de 25 ans militaire en uniforme devant l'ambassade d'Israël à Washington quand même voilà j'ai écrit sur Boazizi je ne vois pas pourquoi je n'écrirai pas sur Aaron Bushnell c'est quand même quelque chose qui qui mérite en tout cas l'interrogation et puis deux jours après on a eu Michigan les primaires démocrates avec 100 000 votes blancs non committed ce qui est très rare c'est à dire que le vote blanc c'est encore pire qu'en France on n'arrive jamais à le légitimer aux Etats-Unis et là ce vote blanc il fait sens il fait sens et il pourrait c'est très simple si Biden n'a pas le Michigan il peut dire bye bye à la Maison-Blanche donc et donc il y a ces moments j'ai lu ce matin un sondage disant que 49% des Américains de 19 à 29 ans 49% considèrent qu'Israël est en train de commettre un génocide en train de commettre un génocide contre les civils palestiniens c'était la question pensez-vous oui pensez-vous non 49% c'est pour l'ensemble des jeunes et les jeunes démocrates c'est évidemment beaucoup plus fort donc il y a aussi une question générationnelle le système américain n'est pas on peut critiquer le système représentatif français mais le système américain n'est pas un système représentatif quand on voit qui siège au congrès est-ce que ça correspond à la population américaine est-ce que ça va se traduire donc moi je ne peux pas répondre à vos questions en revanche il y a des gens qui connaissent les Etats-Unis beaucoup mieux que moi qui pensent que Joe Biden est le dernier président démocrate pro-israël Joe Biden est quelqu'un qui se définit comme sioniste c'est un des rares il est catholique donc il préfère il n'écoute pas le pape visiblement il se définit comme sioniste il dit il n'y a pas besoin d'être juif pour être sioniste il le dit depuis 50 ans il le dit depuis 50 ans et il est viscéralement et ce n'est pas uniquement la question des sionistes chrétiens il est viscéralement pro-israélien il a des automatismes de pensée qui sont assez il a quand même osé dire qu'il avait vu des photographies confirmées d'enfants israéliens décapités par des terroristes palestiniens la Maison-Blanche a dû démentir le président il n'y a jamais eu des photos de ça vu que ça n'est jamais arrivé donc Biden voilà pourrait être ça mais qu'est-ce que ça veut dire si on a Trump qui revient et voilà qu'est-ce que ça veut dire si on a Trump qui revient et si Trump revient alors il faut savoir que tout ce qu'il a fait de 2017 à 2021 déplacement d'ambassade à Jérusalem je le raconte dans le livre c'est justement ces sionistes chrétiens qui ont transformé le lobby soi-disant pro-israélien en lobby anti-rabine à ce moment-là anti-rabine qui vont en 1995 alors que rabbine est à Washington et qu'il dit et qu'il proteste publiquement contre ces groupes qui au Congrès font pression sur le gouvernement israélien démocratiquement élu le Congrès célèbre les 3000 ans de présence juive à Jérusalem 3000 ans c'est merveilleux ils savent que les 3000 ans tombent exactement au moment ou juste après la visite de rabbine et ils font passer à une écrasante majorité au Sénat et à la Chambre des représentants la résolution sur le déplacement de l'ambassade à Jérusalem et depuis lors Clinton a été le premier donc c'est le contraire Clinton a émis un waiver c'est-à-dire qu'il a il a suspendu elle n'est pas devenue une loi la seule chose qu'a fait Trump quand il a décidé c'est pour ça qu'il a pris le fameux stylo qu'il aime beaucoup depuis ses signatures il a juste levé la suspension il n'a pas décidé parce que tous les 6 mois dans ce Binz que sont les institutions américaines excusez-moi de l'expression un peu leste tous les 6 mois quand il y a un waiver on le représente au président donc tous les 6 mois ça revenait et tous les 6 mois le président se disait non 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 et ça repartait et Trump lui en revanche mais Biden n'a jamais même envisagé de ramener l'ambassade à Tel Aviv et ce qui est beaucoup plus grave il n'a jamais rouvert le consulat américain Jérusalem-Est qui était la représentation de facto auprès des Palestiniens alors votre question moi je me garderais bien dit apporter une réponse définitive parce que c'est une question qui est vraiment existentielle pour les Palestiniens et on ne peut pas trop charger ceux qui le sont déjà bien assez mais c'est une réalité qui pèse et qui n'est pas nouvelle j'essaie de montrer qu'il y a effectivement ce factionalisme dans la société palestinienne voilà vous avez un leader Zahir Alomar qui est maintenant exalté comme le premier nationaliste de Palestine alors qu'on lui aurait dit ça à l'époque je pense qu'il n'aurait pas vraiment compris dans le troisième quart du 18ème siècle il constitue un proto-état dans le nord de la Galilée je vais sans doute mélanger entre son fils son frère son cousin son autre fils son troisième frère ils passent leur temps à s'entretuer et quand il a fini évidemment les Ottomans viennent lui faire la peau mais il est complètement affaibli par ses querelles intestines donc pour parler Arafat Arafat il y a un moment les Palestiniens sont là guerre de libération on va faire comme en Algérie voilà et on va faire comme en Algérie il y aura le FLN bon petit rappel très très rapide le FLN ne s'est pas imposé spontanément à la population algérienne il y a eu quand même beaucoup de sang beaucoup de liquidation pour que le monopole du nationalisme algérien lui soit accordé et donc on demande à Arafat donc à l'époque il dirige le FATA et qui a pris le contrôle de l'OLP et Arafat il refuse publiquement il dit nous ne pouvons pas nous sommes un petit peuple et nous sommes un petit peuple dispersé nous devons vivre avec ces différences d'organisation avec ces divergences politiques d'où ce pluralisme à la palestinienne qui malheureusement va faire que souvent ce sont les extrémistes qui vont paralyser les autres alors je ne parle pas des assassinats parce que les assassinats entre palestiniens il y en a quand même eu beaucoup il n'y a pas eu du sang qui coulait entre les palestiniens on ne va pas dire plus mais faction c'est le terme palestinien face à elle faction et en fait ça c'est aussi pour expliquer moi je ne peux pas comparer je vois au Moyen-Orient au Moyen-Orient je ne vois pas un mouvement national qui ait connu une telle répression sur une aussi longue durée donc aujourd'hui on peut regretter ce plan de critiquer la médiocrité de la direction palestinienne elle est évidente mais si on fait la liste de tous les nationalistes palestiniens de qualité honnête intègres qui ont été tués alors là on se rend compte de tout tout ce qui a été perdu pour ce mouvement national et un mouvement national ce n'est pas un jeu vidéo un mouvement national c'est des femmes et des hommes qui se structurent et donc quand on a je parlais juste de 36-39 quand on a déjà c'est l'historien Rachid Rhalidi de Columbia qui dit et je souscris à cette analyse que la Palestine était perdue en 39 pas en 48 parce qu'il n'y avait plus de mouvement national il n'y avait plus ils étaient entre ceux qui étaient en prison ceux qui avaient été pendus ceux qui avaient été tués à leur domicile ceux qui avaient été exilés ceux qui avaient il n'y avait plus une direction digne de ce monde ou plutôt il y avait pire que ça il y avait le moufti de Jérusalem Haj Amin Al-Husseini qui était complètement qui avait été nommé par les anglais un poste qui n'existait pas avant le sien et qui était devenu qui avait fini par croire qu'il était vraiment le chef des palestiniens vu le 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 vide qui régnait après cette répression il s'imposait en creux sauf qu'il était en exil donc chacun sait qu'un dirigeant exilé c'est toujours un peu problématique par rapport à la population qui est restée sur place et non seulement il était à Beyrouth puis il était à Bagdad mais après il est allé à Berlin il a offert ses services à Hitler il a réussi à recruter une division SS en Bosnie mais mais en revanche il n'a jamais réussi à recruter pour les nazis en Palestine parce qu'en Palestine ils d'abord ils avaient compris que les anglais les américains allaient gagner et puis ils n'avaient aucune sympathie pour le racisme abominable d'Hitler et c'est ce monsieur là qui revient en 45 et qui va imposer une ligne excusez-moi débile jusqu'au boutiste maximaliste au mouvement palestinien entre 45 et 48 jusqu'à la Nakba donc là effectivement on est dans le désastre on est dans le désastre l'absence de direction palestinienne digne de ce nom au moment où le sort de la Palestine se joue est tragique et évidemment de l'autre côté au moment du vote à l'Assemblée Générale vous avez comme par hasard des documents américains qui sont déclassifiés et distribués à toutes les délégations où on voit Ajaminal Husseini avec Hitler Ajaminal Husseini qui... on est en 48 comment peut-on espérer arriver à quoi que ce soit avec un leader qui est totalement discrédité totalement discrédité donc c'est ça qui va se passer et l'autre Husseini son parent qui lui dirige la résistance sur place Abdelkader donc un moment clé avant la proclamation de l'état d'Israël il dit il faut tout mettre sur la bataille de Jérusalem il faut tout mettre sur Jérusalem c'est ça mais pour plein de raisons d'intrigue arabe non il faut plutôt le nord il va à Damas il essaie de les convaincre de leur dire il voit qu'il n'y arrive pas il dit l'histoire vous jugera il rentre il est tué juste après il est tué juste après et voilà enfin j'énonce un fait je ne juge pas il est tué pour défendre une position stratégique qui protège Jérusalem il est tué il va être enterré sur l'esplaine des mosquées tous ses partisans quittent ses positions stratégiques pour l'accompagner en sa dernière demeure les Israéliens n'en reviennent pas ils occupent la position pour laquelle Abdelkader Hussein est mort c'est une histoire parmi d'autres voilà ça n'en arrive rien au courage ça n'en arrive rien au sacrifice mais il y a un moment il y a ceux qui sont les plus forts et ceux qui sont les plus faibles et ce factionalisme a été terrible et continue d'être terrible aujourd'hui est-ce qu'il y a beaucoup de cadres et de dirigeants palestiniens qui peuvent raisonner en palestiniens et non comme membres de tel groupe ou de tel groupe tout en disant évidemment la main sur le cœur qu'ils veulent le bien de leurs compatriotes avant qu'on en arrive à cette à cette à cette horreur moi je suis intervenu en arabe à Birzeit la grande université palestinienne à côté de Ramallah et d'abord je voyais qu'il n'y avait pas d'étudiants de Gaza parce qu'ils étaient arrivés à bien couper et qu'ils connaissaient de moins en moins la réalité de Gaza et qu'ils se mobilisent pour eux la priorité c'était la colonisation les guerres de Gaza ne les mobilisaient pas autant mais je vais vous dire plus que ça la dernière fois que je suis allé à Gaza c'était il y a deux ans toujours en arabe et donc on parle de Gaza du bloc je leur dis bien sûr j'ai fait une histoire de Gaza etc mais ils leur dis et Yarmouk et le camp d'Yarmouk en Syrie ah ben le camp d'Yarmouk c'était Daesh le camp d'Yarmouk c'était Daesh le camp d'Yarmouk assiégé pendant pendant des années par l'armée d'Assad par ses milices avec la fin déjà à la fin avec des centaines de morts mais voilà et donc il faut voir que le factionalisme si on le recoupe sur la division géographique a fait que l'expérience palestinienne est devenue différente et que alors que pendant très longtemps s'il se passait quelque chose dans les camps au Liban tout le monde manifestait en Cisjordanie s'il se passait quelque chose à Amman tout le monde manifestait à Gaza on voit qu'il y a eu cette division et que du coup comme toujours et c'est assez tragique sur quoi on fait le consensus sur les slogans les plus radicaux voilà dont on peut être sûr qu'ils seront évidemment jamais suivis des faits et qu'au lieu de porter cette cause parce qu'il va falloir aussi à un moment dire la vérité dire qu'on a perdu voilà il y a un humour il y a un humour noir palestinien qui est presque aussi noir que l'humour juif et à Gaza à Gaza bien avant cette horreur on me disait tu sais pourquoi Hamas il fait ça chaque fois qu'il s'est battu contre Israël tu sais pourquoi parce que c'est le nombre de maisons debout qu'ils ont laissé derrière voilà j'espère que vous aient répondu sans trop vous déprimer bien je sais que vous avez encore trois que je vous ai répondu merci mais le problème c'est pas la peine que j'ajoute et complexe donc il ne faut pas être optimiste pour croire au mirage les mythes sont destructeurs tort et destructrices on ne peut pas y croire donc seule chose qui nous reste c'est d'essayer de comprendre voilà merci